Salut tout le monde, on se trouve pour le quatorzième épisode du Sans Baby Challenge. Donc pour les nouveautés, on a nos deux filles qui ont grandi. Je ne sais pas pourquoi elle allait à l'école et pas elle. Je vais toutes les montrer dans le Créer un Sim. Mais avant ça, il y a déjà Adriana qui a déménagé et qui a grandi. Donc elle ressemble à ça. La voilà. On a ensuite Rose qui a déménagé aussi. Ursula est toujours avec nous parce qu'elle va effectuer son défi de vilaine valentine. Donc ici, on a Ursula que vous connaissez déjà. On a Carla qui a grandi et qui ressemble à ça. Elle a son petit style à elle. Je la trouve toute inimille. Elle est trop mignonne. Donc ça, c'est la tenue quotidienne habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud, temps froid. Et ici, on a Paola qui est plus réservée, plus simple, etc. Qui ressemble à ça. Donc elle est très mignonne. Deux visages, elles ne se ressemblent pas du tout les deux. Donc ça, c'est la tenue de sport, quotidienne, habillée, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et ici, on a deux nouvelles filles. Encore des filles. Donc Nina et Anna, encore une référence à Tekken. Les deux, je ne les ai pas modifiées et je ne compte pas le faire. Je ne vais pas vous mentir. J'ai la flemme de faire les bébés et les enfants. Donc Ursula nous fait perdre une place, mais ce n'est pas bien grave. À part ça, elle a un métier. Donc elle est acharnée du code. Donc là, elle va au travail. Donc c'est la compétence programmation qu'il faut améliorer. Et je n'ai pas vraiment avancé là-dedans. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'elle a commencé aussi une petite relation avec Kayane dans le dos de Megumi. On a aussi des nouveaux ados dans le groupe que je vais devoir changer en jeune adulte parce qu'elle est jeune adulte maintenant, Ursula. Et du coup, il y en a trois que je n'ai pas encore modifiées comme vous le voyez. Donc pour l'instant, on en est à là. Et pour la maison, je l'ai un peu rapprochée. J'ai modifié l'emplacement. Je l'ai un peu rapprochée de la boîte aux lettres. Donc tout est un peu plus proche parce que tout était très loin en fait. Là, vous voyez, elle va faire ses plantes et c'est super loin. J'ai modifié un peu aussi l'intérieur. Donc j'ai rapetissé l'intérieur beaucoup plus. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Ici, il y a un bug. Je ne sais pas comment on fait parce que quand je mets une plateforme, en fait, tout part en cacahuète. Je n'ai plus de sol, etc. C'est pour ça qu'ici, il n'y a plus de plateforme. Donc là, elle a sa petite salle de bain privée. Là, sa chambre est un peu plus grande du coup. Et on a aménagé la terrasse dehors. Je ne sais pas si on l'avait déjà aménagée ou pas. Elle est très, très simple. On a juste mis un jacuzzi. Et vous voyez très bien que j'ai bâclé la terrasse comme jamais. Donc j'ai modifié aussi les salles de bain. Je les ai supprimées. J'ai juste ajouté les toilettes ici. La salle de bain ici. Donc j'ai bougé la salle de sport ici. Et j'ai mis la pièce pour les bébés ici. Vu qu'ils ne restent pas très longtemps bébés. En vrai, ça ne sert à rien qu'ils aient une vraie chambre. Et il y a une autre salle de bain ici. Au cas où il n'y en aurait pas assez. Voilà. Le bureau, je l'ai changé de place. Ça aussi. Mais il faudra que je trouve un endroit parce qu'ici, c'est un peu nul. Et en haut, je n'ai rien changé du tout. Parce que cette pièce, je ne trouve pas d'échappatoire à cette pièce. Donc je ne passe plus de temps en haut. Maintenant, je ne suis qu'en bas. Voilà. Donc là, elles sont toutes à l'école ou au travail. Sauf Paola. Parce que Paola, elle a grandi en fait après sa sœur. Donc elle est en train de faire du sport. Ce qui est très bien. Parce qu'il lui faut des compétences ici. Donc elle, elle va faire ça aujourd'hui. Les enfants, ils vont améliorer leurs compétences aussi. Parce qu'elles viennent de grandir pareil. Donc elles ont un partout. Je crois. Oui. Donc elle, elle va empiler. Qui c'est celle-là ? Anna et Nina. Elle va jouer. C'est très bien. Elle va continuer à jouer. Et Bella, maintenant, elle est toujours en forme. Mais toujours triste. Parce que tout le monde meurt tous les jours. Et ça, c'est insupportable. Je vais donner un pourvoir. Vous que t'es riche. Et puis peut-être qu'après, on va aller rendre visite à notre amie Yua. Parce qu'on n'est jamais allé chez elle. Et j'aimerais bien qu'on aille chez elle. Surtout que Paola est ici pour garder les enfants. Donc on va aller voir notre amie. Avec du coup le groupe. Donc on ramène Louise. Et on va aller chez Yua qui habite ici. Donc on est arrivé chez Yua. Sa maison ressemble à ça. D'hiver, c'est très joli. Donc ça ressemble à ça. Elle a un petit jardin aussi ici. Donc avec un coin terrasse, jacuzzi. Un petit coin pour se détendre. Donc on va sonner. J'ai aussi téléchargé cette maison sur la galerie. Évidemment, ce n'est pas ma création du tout. Donc on va frapper à la porte. Et voilà, Bella, elle est triste. Parce qu'en fait, elle a encore envie d'avoir un enfant. Mais elle ne connaît pas encore l'homme qui va pouvoir la féconder. Pour là, je crois, 31ème fois. Donc on est chez elle. Alors sa chambre ressemble à ça. J'aime beaucoup la maison. Sa chambre ressemble à ça. Loi, il vit qu'avec son chat. J'avoue que je n'ai pas ajouté de meubles pour le chat. La cuisine est super jolie. Il y a la salle à manger ici. La salle de bain qui est là. Le salon qui est ici. Le chat est juste là. Il est tout mignon. Et quand on va à l'étage, on a une deuxième salle de bain. Avec une deuxième chambre. Une troisième chambre. Et une quatrième chambre. Donc en soi, on peut dire qu'elle vivait avec des amis. Qu'ils ont déménagé ou qu'ils sont en vacances. Je vais peut-être remplir la maison. Parce que je ne l'avais pas bien visitée. Et du coup, je ne savais pas qu'il y avait autant de chambres de libre. Donc c'est plutôt une maison de famille en vrai. Mais elle est très jolie cette maison. J'aime beaucoup. Donc on va parler directement avec Lua. Discuter du stress. Se plaindre de problèmes. Il fait froid même à l'intérieur apparemment. Donc elle s'assoit pour discuter. Elle est énervée Lua. Je ne sais pas ce qu'elle a. Donc là, on parle de tristesse. Mais elle est tendue. Donc je ne sais pas si elle va bien le prendre. Oh, elle est choquée. Du coup, on va continuer à parler avec elle. Parce que ça fait du bien à Bella. J'ai l'impression de demander conseil. Il y a Lina qui nous appelle. Elle veut juste parler un peu. Donc on va répondre aussi. Il y a Louise qui est venue. On est toutes les trois vieilles pareil. Donc Lua va dans la chambre de l'enfant. Parce qu'elle aimerait beaucoup avoir un enfant, je crois. Ou que son enfant est mort. Je ne sais pas. Mais c'est un peu glauque. Donc on va descendre. On va rester. Louise aussi est partie. Lina a répandu des ragots juteux sur Sébastien. Ils ne connaissent que leurs frères et soeurs dans la vie. C'est super triste. Ils n'ont pas d'amis. Ah, donc Louise, elle est là. Et Lua, elle est toujours coincée ici. On va venir parler avec elle. Reprendre les clés de la résidence. Ce serait trop méchant de faire ça. On ne peut rien faire. Pourquoi ? Bella est trop triste pour faire cela. Mais Bella aussi, elle n'est pas drôle. Quand elle est triste, elle n'est pas drôle. Tu vas danser un peu. Jusqu'au moderne, elle est dansée. On va danser ensemble. Alors l'école, elle est finie pour aujourd'hui. Donc tout le monde à la maison n'a pas reçu là. Et personne n'est venu danser avec nous. Écoutez, c'est une sortie très très nulle. Donc on va rentrer à la maison. Parce que nos copines, elles ne sont pas là pour nous. Qu'est-ce qu'elles font toutes les deux ? Il y en a une qui est sur l'ordi. Et il y en a une qui était aux toilettes. Donc on est à la maison. Tout le monde va s'occuper de ses besoins. De faire ses devoirs. D'améliorer ses compétences. Et on va attendre que celui-là, elle rentre. Pour pouvoir faire une réunion. Et demander à Kayane d'être notre petite amie devant Negumi. Donc toi, tu vas faire tes devoirs. Elle, elle n'a pas besoin. Donc elle, elle va faire un projet scolaire. Allez. Elle va commencer à travailler soigneusement. Elle, qu'est-ce qu'elle soit en train de faire ? Leurs besoins sont bons. Donc toi, tu peux continuer à jouer à la poupée. Et toi, tu peux continuer d'empiler. Bon, au moins, maintenant, elle est très joueuse. Elle est plus triste, notre Bella. Donc ça, c'est cool. Et je préfère vraiment la maison comme ça. Cette petite, elle est plus conviviale. Même si elle est encore énorme. Mais c'est plus joli, je trouve. Donc Bella, elle va peut-être s'occuper de ses plantes. Ça fait longtemps. Maintenant, on a un jardinier. Mais on peut les faire évoluer. Et on peut quand même de temps en temps vendre tout ce qu'il y a à vendre. Parce que c'est vrai que nos factures sont très très chères. Donc Bella, après ça, elle va faire un peu de bricolage. Parce que c'est vrai que maintenant qu'elle est douée en tout, elle peut faire des jolis meubles. Et elle, elle est méchante avec sa sœur. Dire, j'aurais voulu être enfant unique. C'est quoi déjà ce truc de caractère ? Ah bah oui, je ne vous ai pas dit. Elle, elle est malveillante, méchante et voyageuse préparée. Mais c'est juste par rapport à son inspiration. Vu qu'elle était méchante, je pense qu'elle ira sur bateau. Elle a la dégaine pour être avec les méchants. Elle, elle est enfant des artistes d'art. Et abonne-nous au spa parce qu'elle est beau, zen dans l'aspiration. On gagne des sous vu que Bella est en train de s'occuper des plantes. Donc toutes nos plantes sont à peu près parfaites, je crois. On a Anna qui est déjà fatiguée. Donc elle va aller dormir. Les deux ont eu des cheveux rouges d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'enfant avec des cheveux rouges. Et après ça, Nina aussi ira dormir. Et Ursula, en vrai, elle finit quand même tard. Heureusement que les groupes peuvent venir à n'importe quelle heure. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages avec les groupes. Et ça, je ne me rendais pas compte. C'est qu'en fait, quand on est dans un groupe, je pense qu'il n'y a pas les interactions mal venues ou impolies comme il a fouillé dans le frigo, où ils ont mangé, où ils ont dormi sur place. Et donc les deux améliorent leur logique en plus. Ah, mais il y en a une qui peut faire du sport après. Je crois que les deux... Logique Fitness. Logique Fitness. Donc après, elles vont faire une partie d'échec, je pense. Ursula est rentrée et elle est promue au poste. Je ne vois pas. Il y a la capture qui est juste ici. Alors, elle gagnera désormais 16 Simplus de plus par heure sur 63. Elle a également reçu un bonus 663 Simplus et Horloge de la Sentinelle. Elle est ingénieure hors pair, je crois. L'objet en bois est terminé et a été placé. Donc les deux, elles vont faire une partie d'échec avec Carla. Ursula, est-ce qu'elle va bien ? Elle va juste un peu regarder la télé. Du coup, elle va directement inviter ses amis ici. Et ils vont regarder la télé ensemble. Je pourrais ensuite les modifier tous en jeune adulte. Et les deux, elles s'occupent. Et Nina, elle va dormir aussi. Ok. Du coup, toi, tu vas aller t'occuper ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a fait d'ailleurs ? À quoi ça ressemble ce qu'elle a fait ? Je veux bien voir. On va les mettre dans ses toilettes, je pense. Ah, donc c'est dans l'inventaire du foyer. Alors du coup, ça ressemble à ça, la décoration numérale. C'est plutôt mignon. On va le mettre là, je pense. Ici. Je ne sais pas si on peut changer la couleur, oui. C'est plutôt mignon, en vrai. Ou le gris. C'est pas mal, le gris. On va laisser le gris. Et regardez tout ce que j'ai à vendre, sérieux. Là, normalement, on serait riche, mais ce serait trop facile. Horloge de la Sentinelle. Cette horloge, elle est super moche. Je n'ai pas envie de la garder, mais je n'ai pas envie de la vendre. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est la plaque que Anna avait gagnée. Je ne sais pas si on peut la mettre sur un bureau. Ah, mais elle n'a pas de place sur son bureau. On peut le mettre ici. C'est trop mignon. Et on a aussi Dossier Affaires Judiciaires. On pourrait le placer sur un des bureaux. Ici, voilà. Ok, donc je crois que les amis d'Ursula sont arrivés. Donc on va parler avec tout le monde. Je vais modifier ceux que j'ai à modifier. Et je vais tous les mettre en mode adulte. Voilà, donc ici, on a Ritu, qui est en tenue de temps froid. Ici, il y a Kayan, qui n'a pas l'air de très bonne humeur. Ici, on a Rangui. Et ici, on a Khaled, qui ressemble à ça, qui est plutôt dans le style d'étendue, etc. Donc ils regardent tous la télé, à part ceux qui se barrent. Donc Megumi est juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Kayan d'être notre petite amie, juste devant elle. Ou alors on va l'embrasser. Allez, on va l'embrasser. On va l'embrasser. Megumi est juste là. Comment va-t-elle réagir ? Ils sont en train de voir. Aucune réaction. Comment ça se fait ? Il y a une réaction de Megumi. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais elle n'a pas l'air énervée. Ok. On va recommencer. Ça ne lui a rien fait, je ne comprends pas. On va faire un baiser passionné. Ah non, Kayan, tu restes ici par contre. Mais je ne comprends pas, elle l'a vue pourtant. Et elle n'est pas énervée. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, reviens ici et embrasse-le. Embrasser les mains. Allez. Voilà, donc elle arrive. Elle le fait juste devant Megumi. Là, Megumi, elle ne regarde pas. Mais elle a vu en plus parce qu'elle a pensé à Kayan. Donc je ne comprends pas. Caresser la joue. Embrasser. On va faire toutes les interactions amoureuses. Parce que même elle, elle pense à lui. Je ne comprends pas en fait. Donc là, ils sont en train de s'embrasser devant elle et elle ne dit rien. Elle n'est pas énervée. Attendez, peut-être qu'il y a un truc sur le terrain que je n'avais pas vu. Donc on va regarder tout de suite. Peut-être qu'il y a Amour pour tous là ou je ne sais quoi. Bah non, on n'a pas Amour pour tous. Pourquoi elle ne s'énerve pas ? Je ne comprends pas. Je suis en train d'embrasser quelqu'un d'autre devant elle et elle ne s'énerve pas. Je vais faire comment si ça fait ça pour son aspiration ? On va demander d'être son petit ami. Donc voilà, c'est devenu son petit ami normal quoi. Bon bah, je ne sais pas, Megumi, elle n'a pas l'air d'être énervée. Bah écoute, on va embrasser Megumi. On va voir comment lui, il réagit. Parce que je ne comprends pas là. Ah mais je crois parce que c'est autorisé pendant la réunion d'être romantique. Mais pas avec tout le monde quand même, on est d'accord. Sinon c'est très bizarre. Ce n'est pas un club échangiste que j'ai créé là. Et donc lui, il voit. Mais ça l'énerve ou pas ? Ça l'énerve ou ça l'énerve ou pas ? Lui aussi. Non bah ça n'énerve personne. Écoutez, je ne comprends pas. Je vais mettre fin à la réunion et je vais quand même essayer de faire ça. On va voir si c'est ça le problème ou pas. On va l'embrasser, baiser passionné. Et Ken il est là. Vite, vite, vite Ken il est en train de partir. Bon bah, tout le monde est en train de partir. Je ne sais pas, je t'espérais plus tard. Mais c'est super bizarre que ça ait réagi comme ça. Je n'ai pas compris. Ah il y a Sophia qui est ici. Elle est toute à la maison Sophia. Donc toi tu vas manger et tu vas dormir. Elle a la vie facile. Ursula fait ce qu'elle veut et personne ne lui en veut. Toi tu vas faire pipi et aller te doucher. Et tu vas aller dormir aussi parce que je n'ai pas envie de m'occuper de toi. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu vas mettre ta soeur au lit. On va lire une histoire à Anna pour l'endormir. Ah là là, super fin par contre. Donc toi tu vas... Elle est où l'autre ? Elle dort. Donc on va lui donner à manger. Moi j'ai arrêté d'essayer d'utiliser les chaises hautes. Sérieusement. D'ailleurs je ne sais pas si on peut la laver. Et après tout le monde gère à dormir. Et donc elle peut améliorer du coup sa compétence fitness. Donc elle va venir ici. Et elle va faire un entraînement énergisé. Puisqu'elle est très en forme. Elle pendant ce temps après elle va laver. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Bah là j'ai plus de sol. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais même pas remarqué que j'avais plus de sol. Beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes cette construction. Et du coup demain ce sera aussi l'occasion de faire tomber enceinte Bella. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans ses contacts qui pourrait correspondre ? On a June Kaneko qui est ici. Et qui naît le père de personne. Donc on va inviter June demain avec qui elle a déjà une petite relation. Donc on a Paola qui s'est levée avant tout le monde. Et qui a déjà ses trois plans de compétence en fitness. Donc elle peut aller faire pipi et prendre sa douche. Tout le monde dort à part elle. Et c'est la fête de l'hiver aujourd'hui. Peut-être que pour une fois on pourrait le fêter. Donc je vais acheter un sapin et des cadeaux. Le sapin je pense qu'on va le mettre ici. On va prendre... Moi mon préféré c'est celui-là en vrai. Je vais mettre celui-là ici. Et on va mettre des petits cadeaux. Voilà, donc c'est placé comme ça. Je crois que le truc pour chercher des décorations il y est déjà. Il est là. Et de toute façon on a déjà des décorations sur la maison je crois. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Préparer un grand repas. Voilà, donc c'est Bella qui va s'occuper de préparer un grand repas pour sa famille. Et on va peut-être inviter tout le monde. On va préparer un dîner avec de la dinde. Ursula, est-ce qu'elle travaille aujourd'hui ? Elle travaille dans 3 heures. Mais je ne sais pas si c'est un jour férié. Il faut qu'elle améliore sa programmation. Donc elle va faire ça. Et oui je pense que c'est un jour férié parce qu'on n'a pas eu de notification de l'école. Et elle je ne sais pas pourquoi en plein hiver elle va bronzer. Viens manger. Tu aurais bon jour de froid. Elle, elle est déjà réveillée donc Anna, elle a très faim en plus. On va lui donner à manger directement. Elle a un morceau. Et elle, elle l'a préparé son repas ou pas ? Parce que je ne le vois pas. Elle ne m'écoute pas. Donc on va refaire préparer un grand repas. Dîner avec de la dinde. Donc elle, il faut qu'elle améliore aussi une compétence. Donc elle va améliorer logique. Bah là, elle va en profiter pour inviter tous ses enfants et son petit crush qui s'appelle June. J'avais déjà oublié son nom. Oh non, c'est la journée culture de courant. Je déteste ces journées. C'est-à-dire que les ordi, ils ne marchent pas non plus là ? Si, ça va. Ça sert à valoir aux gens parce qu'elle n'a rien à faire. Et là, elle va babiller sans relâche avec le chien qui n'a pas de nom. Elle va peut-être aussi lui offrir un cadeau. Mais je crois qu'elles n'ont rien dans leur inventaire. Je ne sais toujours pas où est passée la dinde. Où est-ce que tu l'as mis, Bella ? Où est-ce que tu l'as mis ? Parce que là, si je vois trois dindes traîner quelque part, je ne comprends pas où elle met les dindes. Donc je peux en repréparer une. C'est insupportable, ça. Et il y a Rose qui appelle sa soeur. Attendez, je vais la surveiller parce que là, c'est vraiment insupportable les dindes. Adriana, elle veut venir. T'inquiète pas, tu viendras tout à l'heure pour le dîner. Ok, donc on commence tout depuis le début, Bella, dépêche-toi. Donc on va acheter des cadeaux avec le téléphone, je pense. On va acheter un appareil photo. On va acheter tous les cadeaux des enfants avec elle, comme ça sera fait. Des jouets pour les enfants. Rayon SIM, je ne sais pas ce que c'est, mais on va l'offrir. Un livre. Un Tom Tentacule. Un Tucky Queen. Et c'est tout, je pense. Donc elle, elle va offrir un appareil photo à sa soeur. Il faut aussi que je fasse attention à Bella. Mais pourquoi elle le frappe ? Non, ne fais pas ça. Ok, donc elle, la dinde, elle est encore là. Elle lui offre le cadeau. Est-ce qu'elle est contente ? Oui, elle est contente. Super, elle est contente. Elle va faire la même chose. Donc elle, elle va lui offrir le cadeau que sa soeur vient d'acheter pour elle. Voilà. Donc ça, ce sera fait. Et pour l'instant, moi, je vous jure que je surveille Bella parce que je ne sais pas où elle met le poulet depuis tout à l'heure. Ça fait deux poulets complets déjà. Trois même. Et du coup, elle lui offre aussi un cadeau. Et elles sont contente. C'est bon, il est fini. Et maintenant, elle le met ici. Vous avez vu ou pas ? C'est très grave. On va faire un autre plat pour les enfants parce que je ne sais pas ils seront combien. Donc on va servir le déjeuner. On va faire un gombo. Elle, elle n'a toujours pas amélioré sa petite entente. Elle, elle va laver sa soeur. Super. Son nom s'occupe d'eux tout seul. Ils sont tous bien élevés. J'avore ses enfants. Ça sera bon combien de temps qu'il est ? 9h. Donc je pense qu'on va organiser ça pour, comme un brunch en fait, vers 13h, 14h. Donc on va inviter tout le monde à venir. Je ne sais pas si on fait une espèce de fête. On va faire une fête privée. Ok, donc on peut faire une fête privée. Donc l'autre, c'est tout le monde. Et les inviter, nos enfants du coup. Déjà, on va inviter June. Comme ça, il y aura de la place pour lui. Alors Rose, Rosa, Julieta, Adriana, Sébastien qui est vieux. Esteban. Oh, ça fait longtemps tout ça. Valentina, Paolo, Valeria, Esteban, Juan, Camila. Bah tous ceux qu'on peut inviter. Voilà, donc on a déjà tous les invités au maximum. Et on va faire ça à la maison. J'espère que tout le monde pourra venir parce que la dernière fois que j'ai fait une fête, personne est venue. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas censée manger en fait. Alors, est-ce qu'ils sont en train d'arriver les invités ? Ok, donc je vois une personne. Qui est-ce ? Camila. On a Valeria qui est là. Après, c'est vrai que je leur ai fait prendre des travails aussi. Ce n'était pas très malin de ma part. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas là en journée. Donc, il y a aussi Juan qui est là. Non, ça va, ça commence à arriver. Ça, c'est qui ? Il y a Adriana. Ici, on a Louise qui est ici. Il y a Javier. Donc, on va appeler tout le monde à table directement. Annoncer le grand repas. Youhou ! Chou, chat ! Ok, donc je crois que tout le monde vient manger là. En plus, tout le monde a faim. Donc, c'est très bien. Alors, lui, les bébés, je m'occupe d'eux en rapide. Et on reprend la fête. Elle a annoncé le grand repas, mais elle ne s'est pas servie, belle-main. Donc, elle va prendre une portion et pour aller avec tout le monde. Même si je crois que tout le monde ne va pas s'asseoir ensemble. Ici, on a déjà... Bon, ça va quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a fait un truc choquant. Donc là, on a beaucoup de nos enfants qui sont là quand même. Mais je ne sais pas où est Jun. On va verrouiller la caméra sur lui. Ah, donc il est en haut. Ah, mais c'est notre femme de ménage. Je n'avais pas fait attention. Bon, on le verra après du coup. On va parler un peu avec nos enfants. Remercier d'être là. Tout le monde va faire connaissance aussi parce que les enfants ne se connaissent pas tous entre eux. Donc, présentation amicale. Discuter des derniers jeux. La séquisse. Carla. Vous savez quoi ? Les enfants, ils peuvent aller à l'école. J'ai pas besoin d'eux. Enfin, il n'y a que Carla qui peut y aller du coup. Et elle, elle ne va pas bien. Elle, elle va aller faire une sieste après. Ça me stresse de ne plus avoir de sol ici. Ça va très bien avec... Carla a aimé la musique électronique. Donc, tout le monde est là. C'est cool. C'est convivial. Et tout le monde a bugué. Voilà. Et on va tous chanter ensemble. On ne peut pas tous le faire. Mais on va essayer. Paolo, Rose, Camilla, Esteban, Giulietta, Lina. Ah, on peut à beaucoup quand même. Valeria. Mais si, ça va quand même. Je veux les voir tous chanter autour du sapin. Oh, regardez. C'est trop mignon. Bon, ils ne sont pas trop en rythme, mais... Mais c'est mignon. Ben là, elle va offrir des cadeaux à ses enfants aussi un peu. Elle a plein de choses. Donc, on va lui offrir une grande toile. Il n'y a plus que Bella qui chante. Donc, elle lui offre le cadeau à Valeria. Elle est contente ? Oh, Zambo ! Ah non, elle n'est pas contente. Ce n'est pas gentil, ça. En plus, c'était une toile qui coûtait très cher. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, qui n'a pas encore offert de cadeaux ? Je crois que Ursula n'a pas offert de cadeaux, donc elle va en offrir un à Rose. Un journal intime, tiens. Tiens, c'est mon expérience. Je te partage ça parce que tu es ma soeur. Tu es plus jeune que moi. et que tu as besoin de conseils à ton âge. Ok, donc elle aussi, c'est bon. Et là, il faut juste occuper les bébés, je crois. Donc, si June est encore là, on va aller lui parler. Et oui, je crois qu'il est là. Ah, il part. Bon, ben, on va l'inviter après. Donc, la fête est bientôt finie. On va continuer à parler avec nos enfants. Et vous avez vu, ils ont pris le poulet. Et elle, elle est fatiguée, donc elle va aller faire une sieste ici. Ils sont tous ensemble. C'est trop beau. J'aime trop. Avec tous ces enfants là qu'elle a élevés. Donc, la fête est finie. On a eu une récompense de bronze alors qu'il n'y avait même pas d'objectif. Franchement, ce n'est pas gentil. Donc, du coup, là, elle va inviter June. Vous dites que ça, c'est tous ces enfants qui sont en train de partir. Ils ont laissé la maison dans leur état. Donc, on va l'inviter à venir, le petit June. Regardez ça. Une foule d'invités. Que nos enfants. C'est incroyable quand même. June est arrivé. Il est en train de danser. Il est tout beau de l'humeur. On va directement faire un premier baiser avec lui. Il a vieilli. Il vient de vieillir. Il est beau en vieux. Je crois même plus qu'en jeune. On n'a pas ouvert les cadeaux avec tout le monde, là. On n'a pas ouvert les cadeaux avec tout le monde. Il y a le Père Noël qui est là. Je ne sais pas si les enfants veulent le voir. Non, apparemment pas. Ils n'ont pas de cœur dessus. C'est qu'ils s'en foutent. Donc, on ne va pas aller le voir. On est déjà assez riches. Il est en train d'ajouter des cadeaux, en plus. Elle, elle l'embrasse. Ça a l'air de bien se passer. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait aller faire crac-crac ? On peut aller essayer de faire un bébé avec June. La journée de coupure d'eau est enfin finie. Elle, elle va aller faire crac-crac. On verra après si elle est enceinte. Toi, tu vas aller faire pipi et faire ta douche. Alors, elle, elle est en train de parler avec le Père Noël. En détente. Elle va directement aller dormir, je pense. Et elle, elle est en train de prendre un bain. Je pense qu'elle se sentait vraiment sale. Et ensuite, elle va aller dormir aussi. Donc, eux deux, ils ont fait crac-crac. On va voir si elle est enceinte. Et elle est enceinte. Donc, nous, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. On se retrouvera la prochaine fois, du coup, avec soit des jumeaux, soit des jumelles, soit... Ouh, la pile de cadeaux. Soit des triplés, j'espère. J'espère un jour avoir des triplés. J'ai pas envie de tricher pour en avoir. Donc, nous, on se laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada